On a l'habitude fausse d'accorder aux kabbalistes des pouvoirs. La Kabbalah, elle passe sur Internet. Tout ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas Kabbalah. La Kabbalah, ce n'est pas les secrets de la Torah. Un secret, comme son nom l'indique, c'est un secret. Ce chibre est dédié pour la refouachée mal à guérison complète et rapide de Martin Danina Yochavet Bad Hanna. Ok, alors Shumon nous pose une question. Est-ce qu'on peut parler de la Kabbalah ? Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah ? C'est un sujet qui attire énormément les gens. La Kabbalah, on peut traduire en français la mystique juive. La Kabbalah, son objet, c'est connaître la nature des mondes mystiques, des mondes spirituels. On connaît plus ou moins le corps de l'homme. Peu. Un temps, il y avait des médecins. Un médecin, c'est un médecin général pour tout. Maïmonide était médecin. Mais il n'était pas ni médecin de la bouche, ni médecin de l'oreille, ni des yeux, de tout à la fois. Puis après, on a vu que c'est tellement complexe qu'il faut des spécialistes pour chaque organe. C'est fini maintenant. Tu n'as plus un spécialiste d'organe. Pour chaque organe, tu as dix métiers différents. Tellement, tellement on voit que le corps, il est complexe. Et le corps, c'est... est à l'image de notre âme. C'est une image grossière. L'âme, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus précise, beaucoup plus... grande. La Kabbalah va parler de cela. Il va parler des mondes qu'il y a entre Dieu et nous. Comment le monde a été créé ? Il y avait Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a créé ce monde ? Et après, il va commencer à développer toute la nature des mondes spirituels qui vont depuis Dieu, béni-soit-il, jusqu'à nous. C'est des milliers de mondes. Comment ça se passe ? Ceux qui ont été dit cela, parlent... Ils ont dit une fois, c'est de la tuyauterie. Pourquoi la tuyauterie ? Parce que c'est très touffu, c'est très compliqué. C'est voilà, t'as un monde, ça descend, ça remonte, ça remonte par-ci, par-ci, par-là, comme ça. C'est très technique. C'est très technique. Les gens s'imaginent que quand ils vont tuer la Kabbalah, ils vont avoir des pouvoirs extraordinaires. Ils vont apprendre des choses qui sont... des choses qui remplissent l'âme. Très, très peu. C'est très terre-à-terre, on va dire, très à terre. On ne parle pas de choses qui sont terrestres, on ne parle pas de choses qui sont spirituelles. Mais il n'y a rien de... Ce n'est pas comme la pensée juive. La pensée juive, alors, il y a beaucoup de fondements de la pensée juive qui proviennent de la Kabbalah. La pensée juive, c'est plus le pourquoi des choses. Ça, c'est intéressant, parce qu'on apprend le pourquoi de moi-même, vers qui... d'où je viens, vers quoi je vais, qu'est-ce qui va se passer. Mais la Kabbalah, qui est étudiée par les Kabbalistes, en majorité, ce sont donc des livres très techniques qui expliquent comment sont bâtis les monts supérieurs. Voilà. Étant donné que la Kabbalah est une chose qui attire beaucoup les gens, il y a beaucoup de faux Kabbalistes. Énormément de faux Kabbalistes. On peut dire qu'il n'y a rien qui fait plus d'argent que d'être un faux Kabbaliste. Tu reçois des gens, tu t'habilles en gel là-bas, tu racontes des choses avec... Tu as derrière toi des tableaux avec toutes sortes de noms de dieux, tout ça. Les gens qui viennent te voir, ces gens qui sont en la misère, qui souffrent, et qui ont besoin de te dire, dommage qu'ils n'aient pas venu me voir avant, je t'aurais... bon, si le matin, voilà, 1000 euros, tac, et je te ferais une bonne élection, et tout ira bien. Et tu parles, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? C'est très courant, hélas. Il faut savoir que les vrais Kabbalistes ne font pas de l'argent, parce que l'argent, c'est une chose qui est contraire à la Kabbalah, et ne recherchent pas à des honneurs. Et on a l'habitude fausse d'accorder aux Kabbalistes des pouvoirs de voir ce que le commun des mortels ne voit pas, et aussi d'action, de faire des miracles. C'est faux. C'est faux. On a vu dans notre vie, Bauch HaShem, beaucoup de grands, grands rabbins qui avaient ces pouvoirs-là. Moi, j'ai été très proche de l'Arabbe, c'est un homme qui voyait absolument tout, et il a dit, une fois, voir, c'est facile, changer, c'est difficile. Un mot, il disait, il changeait. Un mot ! Attends, d'où il a eu tout ce pouvoir-là ? Certainement pas par la Kabbalah. C'est par la sainteté. Il fait attention à ses yeux, il fait attention à sa bouche, j'ai eu la Torah de façon démente, démente, jour et nuit, profonde, difficile. Et quand je parle de Torah, c'est essentiellement le Talmud, l'Akmara. C'est ça qui a amené à ces gens-là une grande sainteté, qui leur a accordé ces pouvoirs-là. Il faut savoir. C'est pas la Kabbalah. Le Robinson connaissait la Kabbalah, mais il a très peu étudié. Or, Joseph, il connaissait, mais il a très peu étudié. Tous les grands, presque tous les grands, ont étudié très très peu de Kabbalah. Alors, on a des gens comme Baba Saleh, peut-être le Rabbi Lubavitch aussi, qui étudiaient plus la Kabbalah. Mais c'est pas à cause de la Kabbalah qu'ils ont eu leur pouvoir, faut pas rêver. C'est parce qu'ils se sont beaucoup sanctifiés. La sanctification provient essentiellement, protection des yeux, pas voir de femme, en jouissant de voir la femme, même s'il est habillé comme il faut, pas habillé, pas de discussion, et la bouche, pas parler main sur les gens, pas parler la Chambre arabe. Ça, c'est l'essentiel. Et, étude de Torah, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, essentiellement le Talmud. Il faut savoir que la sanctification, c'est en fait une relation proche avec Dieu. C'est beaucoup plus facile de se mettre en relation proche avec Dieu par le Talmud que par la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que le Talmud parle de choses que nous comprenons. Je suis dit maintenant, psaachim, d'accord ? On vous dit que voilà, la veille de Pessah, il faut faire des quatre hames, il faut aller vérifier le hames dans la maison. Où ? Comment ? À quelle heure ? Etc. Bon, c'est une chose que je comprends. Kabbalah va te dire, écoute mon cher ami, il y a un monde qui s'appelle, qu'est-ce que j'en sais moi, Ab, qui agit sur un autre monde qui s'appelle Ma, qui agit sur un autre monde qui s'appelle Ben, et c'est qui Ab, c'est qui Ben, et c'est qui Ma. Personne ne sait. Personne ne sait, on ne sait pas ce que c'est. C'est des mondes spirituels. Donc on te parle de choses que tu ne connais pas, sur lesquelles on met des noms, et à Dieu ne plaise de croire qu'on a compris de quoi il s'agit, parce que ce sont des exemples, d'exemples, d'exemples de réalité divine. Tu ne peux pas les voir. Donc tu parles toute la chose des choses que tu ne sais pas. Alors on te donne un ordre, ça va comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, mais ce ne sont pas des choses qui te touchent, que tu maîtrises. Dans le Talmud, c'est toutes les choses que tu maîtrises. D'accord ? Un bœuf a encorné une vache. Bon, ça va. Il n'y a pas de choses ésotériques là-dedans. D'accord ? Et on te parle dans le monde des chivoises, et tu dis ce type de sujet-là, mais des années, des années, des années, des années, à tous les grands textes du judaïsme ont été écrits là-dessus. Pas sur les mondes ésotériques. Il y a aussi des textes sur le monde ésotériques, mais comprenez que si tu veux te brancher avec Dieu, c'est beaucoup plus par le Talmud que par la Kabbalah. Maintenant, attention. Et puis la Kabbalah, il y a aussi, Dieu nous demande d'étudier toutes les parties de la Torah. Il y a quatre parties de la Torah. Il y a le sens simple, il y a le drach, le sens allégorique, l'hémidrachim, il y a le remèze, les signes, qu'on avait l'hémidrachim, quelque chose comme ça, et la Kabbalah. Il y a l'implication d'étudier toutes ces quatre parties-là. Mais, ne peut-il étudier la Kabbalah que quelqu'un qui est pur et saint ? Pur et saint. Ça veut dire, au moins 20 ans étudié dans une yeshiva, et au collègue après, le sens simple. Devenir Tamit Chakram, quelqu'un qui est un sage d'Israël, qui est un érudit, qui connaît bien. Une fois que c'est construit par le sens simple, alors, non seulement tu peux, mais tu dois aller étudier la Kabbalah. Et là, on est certain que tu ne vas pas dévier, parce que c'est quelqu'un qui va aller étudier ce genre de choses-là, comme je l'ai vu dans ma vie, même des francophones, d'accord ? Même des gens qui ont été appelés rabbins. D'accord ? La Kabbalah, les secrets de la Torah, sont comparés par la Torah au vin. Vin, yaïn, valeur numérique, 70. Même valeur numérique, le mot sod, sod, secret, les secrets de la Torah. Maintenant, quelqu'un qui boit du vin à jeun, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il devient fou. Il devient crétin. Ces gens-là, qui ont dit la Kabbalah, sans être formés bien par le sens simple, l'agmara qui met des barres de fer, d'acier dans la tête, ils deviennent des gens dangereux, parce qu'ils se prennent pour des kabbalistes, mais ils font tout tordus, parce qu'ils sont tordus, d'accord ? Ils mettent l'essentiel sur l'accessoire, et l'accessoire sur l'essentiel. Il faut se construire bien. Une fois qu'on est bien construit, on est pur, on est saint, on va voir des grands de Torah qui nous diront, est-ce que je peux utiliser la Kabbalah ? Oui ou non ? Et tu commences sur la Kabbalah, et pas avant, d'accord ? Voilà, que lire encore sur la Kabbalah ? Tu avais une question spéciale ? Quelque chose qui t'intéressait plus ? Par rapport au fait que... On dit que le fait de garder sa bouche et ses yeux, ça peut amener à une plus grande s'en douter. Oui. Mais il n'y a personne qui le font, pourtant. Ah, tu connais beaucoup de gens qui le font ? Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui le font. Non, je connais des gens qui le font, mais ce n'est pas pourtant qu'on n'a pas un niveau de... Ah, regarde. L'homme peut-être le plus grand qu'est dans le peuple juif pendant les 50 dernières années, plus, plus. Ça a commencé vers les années 30-1930, et décédé en 1984. C'était le fils de Baba Salé, Baba Meir. Il était extrêmement inconnu. Après, à la fin de sa vie, il commençait à être connu. Baba Salé est venu ici, je crois, en 1930. Il a visité un peu Israël, il a dit « Il n'y a pas un rabbin qui arrive au degré de mon fils, Baba Meir. » Et mon rave Ramesson Abba Shaoul, il était très proche de Baba Meir. Une fois par mois, il est allé visiter. Et il m'a dit à moi qu'il a dû être Mashiach. Quelqu'un qui était d'un degré phénoménal, énorme, il connaissait toute la Torah. Il m'a dit, la Ramesson, il connaissait toute la Torah. Et j'ai vu des écrits de gens qui ont parlé sur lui, qui le connaissaient. Il a dit « Il connaissait tout le Shuta Rashba. » « Shuta Rashba », c'est le responsable du Rashba. Des milliers de réponses par cœur. Un autre a dit « Il connaissait tout le Khatam Sofer par cœur. » Un autre a dit « Bien sûr qu'il connaissait tout le Shas par cœur. » Chacun a dit autre chose qu'on ne sait pas. Et il connaissait tout. C'était un homme énorme, énorme, énorme. Énorme ! Baba Salé a dit qu'il s'est même mieux étudié que lui. T'imagines ? Et lui, il y a un livre dernièrement qui est sorti il y a deux ans sur lui. Et là-bas, il y a un rabbin qui a posé la question « Comment vous faites ? » Et ça, j'ai déjà entendu d'autres rabbins qui ont posé la question « C'est quoi le secret pour arriver à être aussi grand que ça ? » Il a dit deux choses. Les yeux et la bouche. Et surtout les yeux. Et surtout les yeux. J'ai connu la famille de Baba Saléa Bouhacera. Les yeux avant tout. Les yeux avant tout. Avant tout. Tu connais quelqu'un qui ne voit jamais de femme. Voir une femme, c'est permis. Mais il faut que tu la regardes comme si tu me regardes maintenant. Je ne suis pas en train de regarder maintenant si j'ai une belle barbe. D'accord ? Je suis normal. D'accord ? Si tu arrives à voir une femme sans jouir de sa beauté, tu es comme si tu vois un poteau ou un homme, d'accord ? Aucun problème. Mais tu es un homme. Tu comprends comme moi de quoi il s'agit. Les femmes ne comprennent pas de quoi il s'agit. Elles croient qu'on est tous des tordus. On est des tordus. Il n'y a aucun doute à ce qu'on est des tordus. N'est-ce pas ? Arriver à jamais, jamais, jamais. Celui qui fait ça, il est kadosh, kadosh, kadosh. Et je te défie dans mon entraînement comme ça. Ma famille à Boukhazera, ça se fait énormément. Chez eux, ils font super attention. Jamais, jamais, rien, 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 rien. Bon. Ils ont reçu une promesse de l'arrière-rère grand-père, Rabbi Yako à Boukhazera, que celui qui transmettra à sa descendance les pouvoirs qu'il avait, c'est qu'il doit faire des miracles et devoir des choses, à celui qui jamais, pas 99,9%, 100%, ne voit pas, ne jouit pas de la vue de femme. C'est pas qu'il n'en voit jamais. C'est encore plus dur. Il en voit, mais ne jouit pas. Moi, j'avais... Mon fils, il avait un ami qui est décédé, action de moto, d'accord ? Et c'est un Boukhazera. Et bien, à la Shiva, au séjour de deuil, Rabbi David à Boukhazera de Nariya est venu et est venu, donc, construire la famille, mais il a parlé à la mère. C'est une femme. Comment il fait ? Jamais il voit des femmes. Ben, il voit quand il faut. Il voit aussi, d'accord ? Mais arriver à voir une femme sans jouir de sa beauté, ça, c'est l'épreuve d'un homme, surtout si il est français. Les Français, ils ont été canardés de centaines de milliers d'images chez Mishmore. Oui ? Et par rapport à ça, comment faire, justement, pour arriver à ne plus avoir ressenti ce genre de choses pour les femmes ? Ne plus ressentir, je ne sais pas. Le Gare de Ville a dit le contraire. Il a dit, plus tu fais attention, plus c'est dur. Mais plus tu es attiré par ça. C'est comme n'importe quoi. Tu manges une glace, d'accord ? La première cuillerée, elle est bonne. Puis après le moment, tout habitué, ça ne fait pas grand-chose. Les fumeurs, ils disent, on dit que c'est la première taf qui a grave. Après, c'est déjà pour finir. Plus tu es habitué à une chose, moins tu es fait d'effet. Donc, quelqu'un qui habite à voir des femmes, ça ne lui fait plus rien de voir des femmes. Mais ça agit quand même sur lui. Ils ne se rendent pas compte. Preuve en est qu'il devient plus insensible. ou quelqu'un qui fait attention de ne pas voir de femmes, il devient encore plus sensible. Mais c'est ça la règle du jeu, mon cher ami. Il faut faire attention. Il y a des gens, je ne sais pas, quelqu'un m'a écrit de Paris, type non marié, il m'a dit qu'il arrive 100% à ne pas voir de femmes. Il fait attention. Je ne sais pas comment il fait. C'est un grand sadique. C'est un jeune homme quelconque, d'accord ? Mais il arrive. C'est très difficile. Mais si on fait attention, on peut. En tout cas, admettons qu'on n'arrive pas à 100%, mais il arrive au moins à 90%, c'est déjà bien. C'est très très bien, d'accord ? Mais c'est lui qui sort dans la rue. Et puis, il a une toupie à la place du coup, d'accord ? Regarde-là, regarde-là, regarde-là. Il fait un petit tour de 5 minutes, il a vu 1000 femmes. C'est un péché. C'est un péché de la Torah. On le dit dans le crâche de chemin deux fois par jour. Vous ne vous prostituerez pas après votre corps et vos yeux. Les yeux, c'est les femmes. D'accord ? Donc, faire attention à cela. Ça, c'est la vraie sainteté. Études de Torah. L'études de Torah, c'est la plus grande missa qu'il y a pour les hommes. D'accord ? Les femmes, c'est la tzniout. C'est ça. L'équivalent, l'études de Torah, c'est les femmes. Pour les hommes, c'est l'études de Torah, c'est la plus grande missa. L'équivalent, la missa des hommes, c'est les femmes, c'est la tzniout. Faire attention à s'habiller comme il faut bien. Voilà, que dire encore sur la Kabbalah ? Bien sûr, il y a toutes sortes de pasteurs africains qui m'écrivent pour poser des questions de Kabbalah. C'est évident qu'ils n'ont rien. D'accord ? La Kabbalah, elle n'est pas sur Internet. Tout ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas Kabbalah. La Kabbalah, ce n'est pas les secrets de la Torah. Un secret, comme son nom l'indique, c'est un secret. Et tu ne veux pas avoir un secret qui est sur Internet. Ça ne marche pas. C'est antinomique. D'accord ? C'est impossible que tu aies de la vraie Kabbalah. Alors, tu as des notions comme ça qui servent à rouler les gens. Oui, absolument. Quand viendra ma chère très, 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 très bientôt, Bézot HaShem, alors tous, on va commencer à étudier la Kabbalah, et pas la Kabbalah qui est étudiée aujourd'hui. La Kabbalah qui est étudiée aujourd'hui, c'est une Kabbalah extrêmement superficielle. Comme l'a dit une fois le rabbin de la Kabbalah, ce qu'on étudie aujourd'hui en Kabbalah, ça s'appelle l'extériorité de l'extériorité. Après, tu as l'intériorité de l'extériorité. Après, tu as l'extériorité d'intériorité. Et enfin, tu as l'intériorité d'intériorité. Comme l'a dit une fois, on va tous étudier l'intériorité d'intériorité. Parce qu'il y a quatre mondes. Et nous, on est dans le monde le plus bas. Et notre racine est dans le monde le plus haut. Plus haut que les anges. Les anges sont dans le troisième monde. Nous, notre racine, elle est là, dans l'Atsilou, dans Dieu lui-même. Et comme l'a dit une fois, on va devenir branché avec notre source, donc on sera au niveau le plus haut, le quatrième, dans la divinité elle-même. Comme il est écrit dans Bilam, le prophète Bilam, c'est le prophète goïn, le plus grand qui est de tous les temps, équivalent à Moshé Rabbeinu, il dit là-bas, « K'a est, y'a un mer, la Yaakov et l'Israël, ma pa'al el. » Viendra un temps, on demandera à Yaakov et l'Israël, « Que fait Dieu ? » Qui ? D'abord, tous les goïn viendront. Nous dirons, alors, vous, vous êtes branchés, racontez-nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, mais je ne peux pas, je dois m'occuper de mon champ tout simplement. On s'occupe de tout. Vous, vous branchez avec Dieu, et nous, on vous aide, pour donner à nous un peu le message de Dieu. C'est le but du peuple d'Israël, hors la goïn, lumière pour les goïn, pour les peuples. Mais le sens de Bilam, c'est beaucoup plus haut que ça. « K'a et y'a un mer, les Yaakov et l'Israël, viendra un temps où on dira à Yaakov et à Israël, « Que fait Dieu ? » Ce sont les anges eux-mêmes, qui, comme j'ai dit, sont dans le troisième monde, ils ne sont pas aussi hauts que nous. Et ils vont venir nous voir, dis-moi, toi qui es branché, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu vois, ça m'intéresse, les anges. Voilà, très bientôt, chers amis. Et pour voir Mashiach, il faut se sentir qu'il fait. Parce que quand Mashiach vient, ce n'est pas qu'automatiquement tout le monde se trouve à des niveaux fantastiques. C'est exactement en fonction de ton niveau maintenant. Tu auras un niveau plus haut. Mais il se peut que, si tu es un nul maintenant, tu seras le nul de l'époque messianique. Le nul d'époque messianique, il était plus grand que le plus grand hacham qu'il y a aujourd'hui. Mais il sera un nul. Parce que les messages qu'il y aura, ça va être extraordinaire. Lui, il ne voit rien. Pauvre type ! Ben oui, j'ai vu Ravon Chaya, il m'a dit Sarchuva, je préfère aller m'amuser, aller en bois, tout ça. Dis merci que tu es encore vivant, mon cher ami. Alors tu as le droit à l'époque messianique, mais tu ne vois rien. C'est terrible ! Donc il faut maintenant foncer à fond parce qu'il reste très peu de temps. Mais, comme j'expliquais dans un courrier, vous n'étiez pas là, c'est écrit. C'est écrit, les sages d'Israël nous donnent un conseil. Ils disent amène-toi à toute ta vie et fais de Chouva le jour de ta mort. Si on fait de Chouva, on répare tout. Alors, tu vas au Club Med, tu vas partout, c'est tout ce qui est les pires choses, d'accord ? Tu manges des langouzes, qu'est-ce que j'en sais, d'accord ? C'est Chouva, une vraie Chouva le jour de ta mort, tu as gagné les deux camps. Tu as fait de Chouva. Quelqu'un, un bal Chouva, c'est marqué qu'un sadique parfait, il n'arrive pas au niveau du bal Chouva. Dans Olamaba, il y a un paradis spécial pour les bal Chouva qui est plus haut que les sadikim. Donc, tu as fait ici les 400 coups, tu as bien joué de ce monde-ci, après, tu arrives en tant que bal Chouva Olamaba, tu as gagné dans les deux camps, fantastique. Mais il rajoute un petit détail, chers amis, et il dit, tu ne sais pas quand tu vas mourir, alors fait Chouva tous les jours. Et il est blanc, donc tu ne peux pas profiter de ce monde-ci. Mais là, je vous dis, ma chère, qu'il arrive très bientôt, donc vas-y, éclate-toi tant que tu veux, mais fait Chouva, dans les trois semaines à venir, parce que je peux me tromper, je peux me tromper, mais ça sent très, 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 très fort. Tu fais Chouva maintenant, tu as gagné. Tu as gagné toutes les bêtises que tu as fait ici, tu as gagné, qu'à l'époque messianique, tu seras un bal Chouva, tu vas à des niveaux extraordinaires. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve'Amen.